Bonne soirée Saint-Odorce et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau concept et je ne suis pas seul. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi c'est Baptiste, moi c'est Julien et moi c'est Joris. Ok très bien, bonjour Baptiste, bonjour Julien, bonjour Joris. Aujourd'hui vous allez nous raconter des anecdotes et à chaque fois il y aura une anecdote qui va être racontée. Et moi je vais essayer de deviner à qui elle appartient mais vous allez devoir tous défendre l'anecdote comme si c'était la vôtre. Et la première anecdote qu'on m'a communiqué juste avant ce tournage c'est mon tweet est passé à la télé. Donc Julien est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est ton anecdote déjà ? Pour la défaite de Marseille en Ligue des Champions sur l'équipe 21, ils ont publié des réactions de personnes qui se moquaient de Marseille bien sûr parce que Marseille perd souvent en Ligue des Champions. Et du coup parmi ces tweets là il y a le mien qui est passé, moi on me moquant de Marseille et c'est pour ça que je suis passé à l'équipe 21 à la télé. Ok, ok très bien, tu peux le passer à Baptiste ? Alors moi j'ai écrit un tweet concernant une erreur d'arbitrage et mon tweet est passé sur l'équipe 21 aussi. Ah vous êtes tous sur du sportif là, ok. Alors du coup également c'est par rapport à du sport, donc c'était par rapport à la finale donc Argentine-France. Et donc j'ai tweeté en fait par rapport au geste que le gardien a fait avec le trophée, exactement, en disant que c'était extrêmement malsain et que c'était pas vraiment fair play par rapport à la réaction et par rapport au match, la durée, comment c'était passé. Ok, ok. On a une anecdote sur la finale France-Argentine. Toi tu es ? En Ligue des Champions. Et Baptiste ? En l'arbitrage. Sur quoi ? Sur un carton rouge qui a été donné. En foot ? En football ouais. Sur quel match ? Au GC Nice contre l'Orient il me semble. Ok, ça va, tu t'en sors bien pour une improvisation ou pour une bonne réponse, je ne sais pas. Maintenant que vous avez donné le contexte de l'anecdote, pourquoi c'est la vôtre vraiment ? Pourquoi ce serait la mienne ? Parce que c'est plus plausible par rapport aux autres puisque c'est un enchaînement de tweets donc le mien peut très bien passer parmi tant d'autres. Ok. Alors que eux c'est un tweet plutôt unique donc voilà pourquoi. Ok. Moi mon anecdote elle est vraie parce que dans ce message là en fait j'ai insulté personne, j'ai juste montré du coup redire le côté émotionnel des français ou du coup j'ai pris une photo du gardien où il fait le geste avec le trophée et une photo avec le drapeau de la France au milieu de Toulouse et j'avais mentionné du coup TPMP parce que je savais qu'ils allaient en parler. Ah du coup toi c'est passé sur TPMP, c'est l'anecdote que tu me donnes. Toi c'est passé où Julien ? Sur l'équipe 21. Ok. Donc on a deux l'équipe 21 et un TPMP. Baptiste tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton anecdote genre pourquoi c'est toi ? T'as l'air gêné de m'en parler un petit peu. C'est pas la tienne ? Si si carrément c'est la mienne. Non c'est juste que si carrément c'est la mienne parce qu'en gros si je m'attaque un peu à ce qu'ils disent je pense que c'est un peu trop gros genre tweet pour la finale de je sais pas enfin finale de coupe du monde comme s'ils allaient tomber sur le tweet de Joris Bacharan sachant qu'il doit avoir des millions de tweets sur ça. Or que moi c'est juste genre une erreur d'arbitrage où j'ai mis un tweet et qu'ils passent à la télé. Donc en soit j'ai plus de chances de passer à la télé que eux. Ok. Julien tu peux m'en dire un petit peu plus ? Marseille perd souvent on le sait. Du coup c'est un sujet qui... On n'en laisse pas ce commentaire je crois que là ça va réagir mais vas-y vas-y. C'est un sujet qui revient souvent. Du coup sur le plateau de l'équipe ils ont montré que les internautes se moquaient souvent de ça. Et toi t'as mis quoi comme tweet ? J'ai mis encore une fois 13 fois d'affilé. Ce qui est vrai c'est qu'ils ont perdu 13 matchs d'affilé. Donc ça c'est vrai qu'ils ont perdu 13 matchs d'affilé mais est-ce que c'est vrai ton tweet du coup ? Tu as eu un petit doute ? Non mais non je n'ai pas eu de doute non non. Ah c'est difficile là honnêtement pour de vrai là je n'ai pas d'idée parce que d'un côté il y a plus de détails avec des PMP etc. Et je me dis c'est possible mais c'est vrai que dans la masse de tweets qu'il y a eu pourquoi ce serait le tien. Après d'un autre côté là le possible est très erreur d'affilé enfin affiché l'OM ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et après d'un autre côté tu m'as sorti deux équipes. Tu as l'air d'avoir cherché mais je ne sais pas si c'est chercher pour te souvenir ou chercher pour inventer. Donc je suis un peu perdu. Est-ce que vous n'auriez pas un dernier mot à me dire avant que je donne mon verdict pour essayer de faire pencher la balance vers vous ? Au plus simple. Moi en fait ils ont tout simplement fait retweeter ce que j'avais mis. Et c'est passé en fait donc c'était le mardi donc c'était deux jours après. Parce que forcément la France était un peu plus calme et les jours qu'ils ont suivi. Donc tu as marqué quoi ? Et j'ai mis... Putain il faudrait que je te ressorte le suite exact. Mais c'était exactement un très beau match. C'était à peu près un très beau match. Deux équipes qui s'affrontent avec des joueurs exceptionnels mais des gestes qu'ils n'ont pas suivi. Ah c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Moi je trouve que c'est beaucoup plus précis ce que je dis. En ce sens c'est plus possible qu'ils prennent une heure d'arbitrage que la finale de la Coupe du Monde. Moi c'est beaucoup plus plausible de parler de ça vu que c'est suite à la Ligue des Champions. Ouais. Et ça fait parler beaucoup de monde et c'est pour ça. Ok. Les trois ont des degrés de possibilités différents mais je me dis tout est possible en fait. Je me dis ça peut passer à une chance sur 100 000, ça peut passer sur un truc classique, ça peut passer sur un truc qui est entre les deux où c'est l'OMPSG qui se tape dessus. Du coup, pour cette anecdote, pour moi, elle appartient à Baptiste. Est-ce que la personne à qui elle appartient peut lever la main ? J'étais en gros coup de pression, je me suis dit ils se sont regardés, je me suis dit à tout moment celle de Joris du coup qui est passée. J'ai eu vraiment des doutes là. Petite ellipse, Lucas du futur qui est en train de faire le montage de la vidéo vient vous dire qu'il y a eu un problème avec la caméra des invités. Mais vous inquiétez pas, j'ai leur son, j'ai mon image, j'ai mon son et j'ai réutilisé les images du premier passage pour les mettre sur ce second passage. Donc juste ça suit pas forcément tout le temps au niveau de la bouche mais par contre au moins vous voyez qui parle et l'anecdote est vraiment masterclass sur JLC. Donc je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout et si ce concept te plaît, n'hésite pas à liker. J'ai mangé avec JLC, donc on me l'a donné hors cadre, donc je sais pas à qui elle appartient. Donc est-ce que vous pouvez me défendre chacun votre tour cette anecdote et en quoi c'est la vôtre et pas celle des autres ? Alors c'était il y a à peu près 6 mois, j'étais dans un centre commercial et je suis dans un magasin de vêtements pour femmes. D'accord. Plutôt très léger quoi on va dire. Et j'ai croisé JLC en fait dans un rayon. Ok. Et forcément il a capté que je l'avais reconnu et il était tellement mal à l'aise que juste après je l'invitais à manger avec moi et après on a discuté, ça a duré à peu près 25-30 minutes et après je l'ai laissé parce qu'il y avait pas mal d'enfants, c'était un mercredi après-midi. Ouais d'accord. Et déjà dans la galerie il y avait des gens qui le reconnaissaient. Ok ok, ça marche. Pourquoi ce serait ton anecdote et pas la sienne ? Alors pourquoi ce serait la mienne ? Parce que c'est comme aux Etats-Unis, lors de son voyage aux Etats-Unis de son road trip, je l'ai croisé justement à l'Alabama et il était en train de manger dans un fast-food et je l'ai croisé et du coup je suis allé manger avec lui. Rapidement, j'ai juste mangé. Vous avez tous mangé avec JLC en fait. Oui c'est ça, mais oui. Vraiment. C'est vrai là, mais c'est horrible. Non c'est vraiment vrai. En plus aux Etats-Unis, c'est vraiment le truc incroyable. Du coup je l'ai croisé, je mangeais rapidement, je ne l'ai pas dérangé. Et du coup, voilà, c'est pour ça l'anecdote. Ok, ok, merci. Bon alors pour ma part, j'étais caméraman et du coup il a sorti son fameux documentaire au cinéma. Du coup j'étais chargé de filmer un peu, mais pas en tant que premier rédacteur, mais en tant que troisième caméraman. Et à la fin, il y a eu un repas avec tous les membres du staff. Et toi aussi t'as mangé avec JLC ? Et j'ai pu manger parmi la table des membres du staff. Ok, manger avec JLC quand même. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi votre anecdote à chacun elle est vraie et qu'est-ce qui est faux chez les autres ? Genre qu'est-ce qui fait que ça vous démarque ? Parce que là, vous avez tous les trois mangés avec JLC, ok. Je vois les trois contextes différents qui sont possibles, même s'il y en a que je trouve un peu plus possibles que d'autres. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Moi ça serait vrai parce qu'on sait qu'il allait aux Etats-Unis, en Alabama en plus et qu'il mangeait souvent au fast-food et qu'il y avait potentiellement beaucoup de monde. Donc voilà pourquoi. Moi ça va être simple parce que je sais que c'est moi donc voilà où il me menthe. C'est quoi l'argumentaire ? Déjà l'argument de base, c'est que ce jour-là déjà il essaie de se cacher parce que forcément dans le magasin, c'était pas le meilleur magasin on va dire pour se faire remarquer mais bon, ça arrivait. C'est la plus crédible parce que c'était il y a moins de six mois et dix minutes avant, il se faisait déjà prendre en photo et il était, c'était quoi ? C'était un père de doute, ouais, si je ne me trompe pas, c'était ça à peu près. Et pour être sûr que je ne dise rien de ce qui s'était passé, il m'a demandé juste de signer un papier de confidentialité qu'il m'a envoyé. Un papier de confidentialité ? Là ça fait vraiment... Tu vois, honnêtement, depuis le début, je pensais que c'était ton anecdote et là, maintenant, avec ces histoires de papier de confidentialité, ça me donne vraiment des doutes. Et du coup, pourquoi ce serait vraiment dire que déjà, lui, c'est impossible que ce soit lui. Comme si Jilci aurait pris le temps de manger avec un fan comme ça. Il y a tellement de fans. Et tu étais troisième ou quatrième caméraman dans quel contexte ? En gros, il passait son film au cinéma à Toulouse et j'avais envoyé un message en DM à Manas, je ne sais pas si vous le connaissez. Et j'avais envoyé que j'étais prêt à faire ça gratuitement, de filmer juste pour ma part. Il m'a proposé de faire les rushs et de les envoyer au cas où s'il manquait des rushs. Et je l'ai fait. Ah, c'est grave. Mais après, voilà, pas comme eux. Je n'ai pas mangé en tête à tête avec lui, mais j'étais à la même table. En gros, c'était une grande table. Du coup, tu as eu le courage d'envoyer un DM à Jilci et de te dire, vas-y, je tente ma chance. À Manas, j'ai envoyé un message à Manas. Oui. Lui m'a dit, pas de problème, on peut s'arranger. J'ai eu le droit de filmer durant la session. Et après, j'ai pu manger à table avec Jilci et tout le groupe. Ok, donc pour cette anecdote, j'avoue, j'ai beaucoup de doutes. Parce qu'en fait, les trois histoires, même si je sais qu'il y en a deux qui sont improvisées, elles sont quand même plausibles dans l'idée. Après, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, honnêtement, à mettre en place. La prouva, par exemple, de tomber sur lui aux Etats-Unis, je la trouve très faible. Mais c'est possible. Mais je la trouve très faible quand même. Et après, les deux autres histoires, elles me semblent pas mal. D'un côté, en fait, ce qui me fait douter sur ton anecdote, c'est que je me dis, tu aurais eu le courage d'un rien d'aime, il aurait dit oui, du coup, tu serais troisième cadreur sur le truc. Enfin, caméraman, il y a peu de probas, mais pourquoi pas. Et d'un autre côté, je me dis, en fait, c'est vraiment l'histoire de la décharge qui me pose un problème. Je me dis, à quel moment il te fait signer une décharge où je ne sais pas de quoi tu n'as pas le droit de parler, normalement, c'est avoir un tournage. Et en plus, pourquoi tu en parlerais maintenant, du coup ? Pourquoi j'en parle maintenant ? C'est parce que là, il a dépassé le million d'abonnés et je sais que ça reste l'occasion d'en parler parce qu'il y a un certain moment. Le papier de confidentialité, c'était juste en mode, en fait, je n'ai pas le droit de prendre de photos à l'endroit où il était. Et moi, ça restait juste un moment de plaisir à deux. Et voilà. Je suis perdu, en vrai. Premier degré. autant il y a une personne que j'ai éliminée en tête. Après, c'est peut-être son anecdote et je me foire complet. Après, je dis qu'il y a 4ème caméraman, je n'étais même pas censé donner des rushs. C'est vraiment en cas, il a dit en cas, si on a manqué des rushs, on a les tchins. Waouh. Bon, je vais devoir prendre une décision. Je vais partir sur l'anecdote vraie qui est... Juste avant d'annoncer mon anecdote, j'ai une question à te poser, Joris. Vous avez mangé quoi ? Une salade. Ok. Il ne mange pas de salade. Il ne mange pas de salade ? Ok, c'est vrai qu'il ne mange que de la viande. Pour moi, l'anecdote vraie, c'est celle de Joris. Je vais laisser la personne qui a l'anecdote, qui a l'origine de cette anecdote, lever la main. J'ai eu peur, j'ai vu les deux mains ce soir, je me suis dit c'est quoi cette histoire ? Pour expliquer le contexte, il est très simple. On était dans un centre commercial qui est à côté de Toulouse, Blagnac. J'étais dans l'endroit où je travaillais, je serais dans un bar à salade. En fait, juste en face, il y a un magasin de lingerie. J'y suis allé parce que j'ai une amie qui est responsable là-bas. J'ai croisé Jilcy, qui était avec sa copine. Il a vu que je l'avais remarqué. J'avais déjà vu dans la galerie qu'il y avait quelqu'un qui marchait, qui se faisait un peu suivre. Il s'était un peu réfugié dans ce magasin. Pour le mettre plus à l'aise, je lui ai dit je suis en pause, je travaille juste en face. Au moins, on sait que les jeunes ne vont pas venir parce que c'est un endroit qui est assez réservé pour les femmes. Du coup, j'ai mangé avec sa copine, deux amis à lui. Mon patron, il m'a juste dit ne prends pas de photos ni rien parce que ça ne va pas mettre en avant le fait qu'il y ait de la lingerie derrière. Super anecdote. Du coup, c'était il y a six mois, c'est ça ? Oui, c'était il y a six mois. C'était quand j'étais au boulot tranquille. Et tu en gardes quoi comme souvenir ? Franchement, c'était pas du tout prévisible. Vraiment, à la base, je devais me poser tranquille. C'était plutôt sympa parce qu'à la base, je ne regarde pas tout son contenu. Mais on a pu aussi discuter un peu de tout et de rien, d'entrepreneuriat, tout ça. Franchement, c'était cool et c'est un bon gars. Merci pour vos anecdotes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire également. Et aussi, est-ce qu'il y a plus de team PSGOM ? Là, c'est vrai qu'on en a parlé. On attend de savoir dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo. Vraiment, c'était super cool. Avec plaisir. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.